Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et pas des moindres, notre dernière vidéo de l'année. Je vais donc vous proposer un make-up spécial fait. C'est parti ! Allez c'est parti, on va commencer par la première étape, vous la connaissez maintenant, c'est la base. Je vais venir mettre la base blanche sur l'ensemble du visage pour venir apporter déjà de l'hydratation avant de passer au teint. J'utilise toujours le pinceau plat. Voilà, cette étape est terminée, elle est très rapide, ça vous prendra quelques secondes. Je passe à la deuxième étape que vous connaissez également, c'est le fond de teint. Là je vais venir utiliser le fond de teint compact, et pour ma part j'utilise le numéro 14. J'utilise toujours mon pinceau plat, je vais venir prélever de la matière directement dessus pour venir déposer. Et voilà, cette étape est terminée, elle aussi est très rapide, on passe à la troisième étape que vous connaissez, avec le correcteur de teint, où je vais venir en déposer au niveau du contour des yeux, et également localement sur les petites rougeurs s'il y en reste, et je veux qu'il y en reste quelques-unes. J'utilise toujours le pinceau numéro 9, le pinceau correcteur, et la teinte numéro 9. Étape terminée, je passe à la quatrième, et vous savez c'est celle que je dis qui est indispensable, à laquelle il faut toujours penser, c'est la poudre. On va venir poudrer, là j'utilise la poudre de soie, que je vais venir déposer comme à son habitude sur l'ensemble du visage, pour venir matifier et surtout fixer mon teint. J'utilise toujours le pinceau numéro 1, le pinceau poudre. Comme à mon habitude, j'utilise toujours le pinceau numéro 12, qui est ici, pour venir apporter de la précision, et surtout pour le contour des yeux et l'arrêt du nez. Et voilà, cette étape est maintenant terminée, je vais passer à la dernière étape pour le teint, qui correspond à l'étape numéro 5. Je vais venir apporter un effet bonne mine avec un fard à joues, et j'ai choisi le numéro 51. J'utilise toujours le pinceau rétractable pour venir déposer mon fard à joues. Maintenant, vous la connaissez l'astuce, il faut sourire. Et voilà, on en a terminé avec le teint. Maintenant, on passe au regard. J'ai choisi des teintes Kaki, que je vous montre tout de suite. La teinte numéro 148, et la teinte numéro 107. Je commence par la 148, que je vais venir déposer sur l'ensemble de ma paupière mobile, et après, j'utiliserai l'autre. J'utilise toujours mon pinceau numéro 6. Maintenant, je vais venir utiliser un crayon que je vais venir déposer en rat de cils, pour venir apporter de la profondeur sur le regard, avant de passer à la deuxième roue à paupière. Et là, j'ai utilisé la teinte numéro 02, qui est un joli vert. Maintenant, je vais utiliser le pinceau numéro 8 à poil court, sur le trait que je viens de déposer, pour fondre un petit peu, du coup, cet aspect-là, pour éviter d'avoir un effet barre. Je vais donc partir du côté extérieur, vers l'intérieur de mon oeil, et je vais venir étirer la matière vers le bas. Voilà, c'est quelque chose de très rapide, mais c'est vrai que ça évite vraiment d'avoir l'effet barre. Maintenant, je vais passer à l'ombre à paupière numéro 107, que je vais venir déposer sur le côté extérieur de mon regard, pour vraiment agrandir ce regard, apporter de la profondeur. Je vais donc venir utiliser la technique, vous savez, du V, que je vais faire au niveau du côté extérieur du regard. J'utilise toujours le pinceau numéro 6. Maintenant, je vais estomper avec le pinceau numéro 12. Toujours pareil, je viens de côté extérieur, à l'intérieur du regard, en faisant des petits mouvements circulaires. Je viens fondre ces deux ombres à paupières pour venir harmoniser. Maintenant, je viens reprendre mon pinceau numéro 8, pour venir fondre le trait que j'ai fait juste ici, en dessous. Toujours pareil, côté extérieur, vers l'intérieur. Et maintenant, je prends mon ombre à paupière numéro 107, pour venir ajouter par-dessus le trait. Maintenant, bien sûr, ce que je vais venir ajouter, on est en période de fête, c'est des paillettes. Et oui, je vais venir ajouter les paillettes dorées, vraiment au niveau du milieu, du regard, pour venir apporter de la lumière et du peps. Maintenant, le sourcil. J'utilise donc le crayon sourcil, et je vais venir donc crayonner l'intérieur de mon sourcil, et ensuite le brosser. J'utilise maintenant la petite brosse. On en a presque terminé avec le regard. Bien sûr, on va utiliser l'arme fatale pour terminer le mascara. J'utilise le backstage noir. Maintenant, dernière étape, le rouge à lèvres. J'utilise la teinte numéro 126, qui est un joli beige rosé, que je vais venir déposer sur les lèvres, et je finirai par une petite touche de gloss, bien sûr. C'est les fêtes, j'aime quand ça brille. Maintenant, je vais utiliser le gloss 818 pour venir apporter un petit peu de pep sur ses lèvres. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette mise en beauté. J'étais vraiment très heureuse de vous proposer cette dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année et j'espère vous revoir très bientôt. Je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501